Venus de l'Altaro-Caude-Sisco, les représentants de toutes les communautés de communes de Corse se sont retrouvés à Corté. C'est déjà un point positif pour ce bureau exceptionnel du CIVADEC. Trois heures pour analyser ensemble le dernier plan déchet de l'exécutif, l'heure est à l'inquiétude financière. Le but c'est de faire en sorte que si nous partageons les orientations générales du plan, nous partageons également la manière de franchir la phase transitoire qui est une phase extrêmement périlleuse et de trouver les voies et moyens de financer cette stratégie sans que cela vienne impacter de manière trop lourde les usagers. Tous les élus de proximité s'inquiètent des surcoûts de cette crise infinie des déchets. Une évaluation aurait été faite ici même mais personne ne veut lâcher de chiffres. Et puis pour les élus de Vigianeil, ce sont les chiffres des tonnages qui donnent mal à la tête. 100% des déchets enfouis en Corse en ce moment le sont sur leur site. Pour eux ce n'est pas tenable. On a accepté, quand le CET de Prounel est affermé, de prendre les tonnages qui normalement auraient dû être destinés à Prounel. A la condition express que lors de la mise en oeuvre du transfert des déchets vers le continent, cette âne soit compensée. Donc déjà s'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de compensation, ça réduit la durée de vie du site. Et la seconde problématique c'est qu'au vu des chiffres issus du plan voté par la CDC, on va vers une saturation du site de Vigianeil début 2020. Pression supplémentaire avec hier, depuis Prounel, il annonce des élus de la communauté de communes qui refusent d'une certaine manière la réquisition de la préfecture pour partager les déchets. Au siège de l'Office de l'Environnement, François Sargentini ne veut pas considérer qu'il s'agit d'un nouveau mauvais signe. Je n'ai pas grand chose à dire, sauf une chose, c'est que nous, nous avons constamment prôné le dialogue avec cette communauté de communes et je continue à leur dire que nous sommes prêts à tout moment, à tout moment, à dialoguer avec eux. Aucune inflexion non plus en vue sur la question de l'exportation. Le 27 octobre dernier, l'exécutif de Corse n'a pas convaincu dans l'hémicycle et cette situation se précise. Sous-titrage Société Radio-Canada